Merci, M. le Président. Tout d'abord, en introduction, tout à l'heure, vous avez rappelé que Serge Antoine était conseiller référendaire de la Cour des comptes. Rien n'a changé, puisque François Hollande aussi est de la Cour des comptes. Vous voyez, il y a une forme quand même de continuité dans l'histoire. Voilà. Sur cette... Oui, non, mais c'est une... Allez, s'il vous plaît. Oui, c'est une blague. C'est une blague, chers collègues. Sur cet amendement, vous avez tout à fait raison. En même temps, je vous ferai remarquer que sur des précédents textes, la majorité à laquelle vous appartenez n'a pas hésité à mettre dans la loi toute une série de choses qui n'avaient aucun caractère prescriptif. Et je pense qu'il y a un double sujet dans ce que vous dites. Il y a un sujet sur faut-il, oui ou non, une succession de principes non normatifs. Et puis la deuxième, c'est de caractériser ces principes. Et je pense que le supprimer empêcherait qu'on réfléchisse éventuellement aux principes qui doivent dicter cette délimitation des régions. Je vous donne par exemple un exemple. Nous ne réfléchissons pas au mode de scrutin. Vous en avez parlé tout à l'heure. Mais je pense que dans ces macro-régions, on pourrait, en tant que législateur, se poser la question, par exemple, de la représentation des territoires ruraux. Parce qu'on voit bien que plus la région est importante, plus il y a un risque, avec des scrutins de liste, et on ne réfléchit pas au mode de scrutin, qu'il y ait une surreprésentation et que donc certaines problématiques territoriales disparaissent. Et donc je suis un petit peu mal à l'aise par rapport à votre proposition de suppression, parce qu'à mon avis, elle enlève de la flexibilité, et elle enlève aussi la capacité pour le législateur éventuellement de changer certains principes qui sont donnés, qui sont peut-être effectivement, vous citez, contre... Alors mais la France face au défi de la mondialisation, moi, je ne suis pas très convaincu, et de leur substituer des principes beaucoup plus actifs, qui consisteraient à donner un objectif et les grands principes qui doivent conduire cette loi. Même si ça ne fait pas l'unanimité chez mes collègues de l'UMP, moi, je soutiendrai cet amendement, parce que je pense qu'il pose la question de l'articulation entre... Et nous avons ce sujet sur beaucoup de textes qui vont venir, je pense à la transition énergétique. On est toujours partagé entre la volonté de laisser le local s'organiser, et en même temps la volonté de garder une forme de cohérence au plan national. Et ce qui est donné ici pour les transports pourrait exister pour d'autres fonctions. Je pense que... Alors après, est-ce qu'il faut un schéma directeur ? Enfin, on peut en discuter, mais en tout cas, l'idée est très importante. Et à mon avis, elle permettra aussi qu'on réfléchisse aux critères sur lesquels on bâtit ces futures régions, en essayant de faire en sorte que ce ne soit pas uniquement un redécoupage sur un coin de table, quelle que soit la pièce dans laquelle cette table est posée, mais bien qu'il y ait une logique humaine, ce qui est quand même l'essentiel, à mon avis, du projet de loi. Merci. Oui, M. le Président. Alors, tout d'abord, il y a la position de principe de savoir s'il faut rétablir l'amendement ou pas. Je pense que le débat actuel montre qu'il y a un intérêt sur la carte. Personnellement, je pense qu'il y a trop de régions en France maintenant. Donc, moi, réduire le nombre de régions, je pense que c'est une bonne idée. Simplement, on voit bien ensuite que le diable est dans les détails. Et on n'arrête pas de parler de dentelle depuis le début. La méthode choisie par le gouvernement, c'est en fait... Alors, vous avez beaucoup dénoncé quand vous étiez dans l'opposition à la RGPP. C'est une forme de méthode RGPP régionale. On supprime une région sur deux. Bon. Un peu de choses près. Or, le débat que nous avons ici montre qu'en réalité, derrière la question... Une fois qu'on a dit qu'il faut moins de régions, la question, c'est sur quels critères. Et il y a beaucoup de critères qui, au travers des sous-amendements qui ont été déposés, qui ne sont pas forcément les mêmes. On a cité l'économie. L'économie, c'est un critère important. Maintenant, est-ce qu'il faut limiter l'économie au sujet de la métropole ? Évidemment, étant élu d'un territoire rural, totalement réfléchir ça avec un pris pure main, je pense que ça mérite un débat. D'autres ont parlé de l'histoire ou de la culture. Ce n'est pas forcément la même approche. D'autres ont parlé de la géographie. On a parlé d'estuaire. Ça me rappelle un débat qui avait eu lieu au Parlement en 1998, lorsque Lionel Jospin avait voulu faire des régions européennes. Il y avait eu exactement ce débat, mais c'est un débat qui avait pris du temps. Alors, Napoléon avait le critère du département sur les transports et l'administration. Très bien. Tout à l'heure, on a expliqué que ce n'était pas forcément ce schéma de transport qui devait être au cœur de la réflexion. Mais dans ce cas-là, si ça ne l'est pas, je pense que nous avons besoin d'une vraie réflexion pour savoir sur quels fondements est-ce qu'on redessine cette carte des régions. Et la deuxième question, c'est quand même quelle limite pour retracer la carte, l'arrondissement, ça a été dit tout à l'heure, l'arrondissement, le département, la région. Ce n'est pas un sujet anodin parce que si on prend par exemple l'arrondissement, ça veut dire que de facto, on enterrine l'idée que le département est mort. Puisque si on décide d'arracher un arrondissement d'un département pour le rattacher à une macro-région, alors quelque part, on sous-entend que l'échelon du département en tant que quantité n'a plus de cohérence puisqu'il disparaît dans la confection des régions. Donc ça, c'est un deuxième débat qui est très passionnant. Et c'est là où je reproche la méthode. Et j'en reviens à ce que disait tout à l'heure Marcel Saadié. C'est que ce débat très riche, qui mériterait des heures et des heures sans doute de débat pour savoir sur quels critères et où s'arrête la plume et où débute la limite, eh bien ce débat, on ne peut pas le faire à la va-vite. Donc je rejoins en tout cas ce qui a été dit tout à l'heure. À mon avis, le sous-amendement numéro 38 est un excellent amendement. C'est une méthode, c'est une vision. Et je pense qu'on pourrait avoir d'autres types de critères. Je pense que le faire comme ça, finalement, en quelques minutes, est une forme d'injure faite à l'histoire de France et à la relation humaine, à la géographie humaine de ce territoire. Merci. 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 Merci.